Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 21 au 27 novembre. Pour vous les poissons, le 7 de pentacle. 7 de pentacle. 7 de pentacle, alors ça peut être une carte d'attente, ça peut être le fait d'avoir envie de s'investir, alors peu importe, dans un travail, dans une relation, peu importe, on y reviendra après pour vous les poissons. L'impératrice. Poissons du 21 au 27 novembre. Poissons du 21 au 27 novembre. Oh ben, allez, poissons du 21 au 27 novembre. Ah, qu'est-ce qui s'est retourné ? 4 de coupe, oui, et 2 de coupe. Ok, allez. Poissons. 21, 27 novembre pour les poissons. 10 dp. La lune. On a de nouveau le 7 de pentacle. D'accord. En d'autres paquets, je le fous. Bon, je pense que vous voyez tout, je ne touche plus rien, parce qu'après, c'est pire que mieux. Donc, pour vous, les poissons, semaine du 21 au 27 novembre, 7 de pentacle. Donc, comme je le disais, le 7 de pentacle, effectivement, ça peut être le fait, alors, ça peut être le fait d'avoir envie de s'investir, peu importe dans quoi. Ça peut être, oui, d'avoir ce fort désir de s'investir. Alors, on peut avoir peur de l'échec, il y a peut-être des retards, peu importe quel domaine, on peut avoir peur de l'échec. Bien évidemment, après, parfois, avec le 7 de pentacle, on déchante un peu. C'est un peu le désenchantement. On doit revoir ses objectifs. Alors, on la recouvrira, mais c'est possible, bien évidemment. Alors, j'ai l'impératrice et j'ai le 4 de coupe. Ouais. L'impératrice, l'impératrice, ça peut être le... C'est oeuvrer, ça peut être le fait que certains poissons sont en train d'oeuvrer à faire fructifier quelque chose. Quelque chose, peut-être, vous voulez que ça évolue, vous voulez que ça fructifie. Avec l'impératrice, un nouveau projet, peut-être. Un nouveau projet. Vous voulez obtenir ce que vous désirez. La des poissons, vous voulez obtenir ce que vous désirez avec l'impératrice. Alors, bien évidemment, vous voulez aller dans la bonne direction pour obtenir ce que vous désirez. Il faudrait peut-être garder confiance. C'est la confiance en soi aussi, l'impératrice. Ouais. Et j'ai le 4 de coupe. Bon. Le 4 de coupe, je ne sais pas ce que vous attendez, je ne sais pas ce que vous souhaitez obtenir, mais comme je l'ai dit, ça peut être le désenchantement parce qu'avec le 4 de coupe, on est plutôt insatisfait. On est plutôt déçu. Insatisfait. Alors, est-ce que c'est le fait que pour l'instant, votre investissement ne vous rapporte pas ce que vous souhaitez ? Est-ce que c'est le fait qu'il faille attendre ? Mais le 4 de coupe, c'est vraiment déception, découragement, démotivation. peut-être, on peut être particulièrement blasé d'une situation. Et ouais. Le 4 de coupe, généralement, on dit que si on est vraiment, vraiment blasé d'une situation, c'est un appel à l'action. Il faut se réveiller. avec le 4 de coupe, vous voulez, ça peut être le fait de mettre des mots sur des émotions. Mais là, vous attendez quelque chose, quelque chose évolue, quelque chose fructifie. Peut-être que vous déchantez un peu. Peut-être que vous vous demandez comment vous allez pouvoir obtenir, obtenir ce que vous souhaitez. Alors, j'ai le 2 de coupe. 4 de coupe. 2 de coupe. Alors, c'est pas une guidance sentimentale, donc on va être très large. Alors, bien évidemment, ce que l'on souhaite, c'est peut-être, c'est peut-être, le 2 de coupe, c'est le fait de s'investir avec quelqu'un. Alors, professionnel, sentimental, peu importe. c'est les autres, c'est la communication bienveillante, ça peut être aussi la vérité. Après, l'impératrice, je ne l'ai pas dit, mais elle peut aussi encourager à se connecter aux autres, à créer un espace de dialogue. C'est possible aussi. Il y a peut-être une franchise qui est nécessaire. Prenez ce qui vous parle, mais c'est possible. Donc, le 2 de coupe, ouais, c'est les autres. La compassion, la vérité, ou la communication, bienveillante. Mais généralement, c'est les échanges. Un engagement entre deux personnes. Et moi, je pense que c'est ce que vous voulez, peut-être, les poissons. Vous engagez avec quelqu'un. Je vais le répéter, peu importe le domaine. Alors, j'ai le 10 d'épée. Bon, bon. 10 d'épée. La fin de quelque chose. Il est possible qu'effectivement, on se soit investi et en fin de compte avec quelqu'un et ça n'a pas fonctionné. Et peut-être que vous, vous voulez rester dans cette relation, peu importe la relation. Parce que le 10 d'épée, c'est vraiment le fait que quelque chose est arrivé à son terme. On ne peut pas aller au bout. Il faut que ça s'arrête. après, ça peut être le fait de vous dire que ça peut être le fait de se libérer aussi de douleur du passé pour avancer maintenant dans la direction de votre choix. Est-ce qu'il y a des poissons qui vivent dans le passé ? Et le fait de vivre dans ce passé, ça vous empêche de vous investir dans le présent ? Est-ce que le fait de vivre dans le passé et peut-être d'avoir été blessé, vous... Oui, ça vous fait peur. Oui, votre avenir vous fait peut-être peur. Alors, j'ai la lune. Et ouais... Les angoisses. C'est pareil, la lune, on peut projeter... On peut projeter... C'est la confusion et l'insécurité. On peut projeter sa peur de l'avenir... Enfin, sa peur dans son présent, dans son avenir sur l'expérience... Enfin, sur des expériences passées. Je vais y arriver. Arriver. C'est vrai. Ouais, généralement, moi, je pense que vous devez rester détachés, calmes et raisonnés les poissons dans une situation. Peut-être évacuer des angoisses, évacuer des peurs. Il y a peut-être un blocage négatif au fond de vous. Donc, ça crée... Oui, ça crée de l'anxiété. Vous devez continuer à avancer les poissons même si vous ne savez pas où vous allez. Ouais, vous êtes dans l'incertitude. Vous êtes dans l'anxiété. C'est ça pour moi. Ouais. Après, avec la lune, c'est vraiment... vous avez besoin. Ce qui peut vous aider, c'est de clarifier certaines choses. C'est vraiment de clarifier certaines choses. Et j'ai de nouveau le 7 de Pentacle. J'ai de nouveau le 7 de Pentacle. Et ouais... Peut-être que pour certains poissons, il y a des... Il y a quelque chose là, peut-être... Il y a quelque chose à revoir. Peut-être que il y a des avancées. Il y a parfois il y a des régressions. Vous voyez ? C'est comme un processus de développement le 7 de Pentacle. Ouais. C'est un voyage dont on doit apprécier chaque étape. C'est ça le 7 de Pentacle. Alors peut-être qu'effectivement, il faut encore faire des efforts. Est-ce qu'il y a un investissement ? Peu importe l'investissement. qui n'a pas fonctionné par le passé. Et là maintenant, on hésite à s'investir de nouveau avec une nouvelle personne, dans un nouveau travail. Peu importe. Ouais. Effectivement, ça peut être... Le 7 de Pentacle peut dire que on prend du recul en attendant. Qu'il faut encore attendre. Apprendre à attendre. Je vais recouvrir bien évidemment. Je vais recouvrir ce 7 de Pentacle tout de suite. Allez. On recouvre le 7 de Pentacle. On recouvre l'énergie principale le 7 de Pentacle. Le 9 de Denier. Pour moi, avec le 9 de Denier, le 7 de Pentacle, c'est vraiment ça. C'est le désir de s'investir dans quelque chose. Le 9 de Denier, c'est le fait... Je vais le répéter, mais c'est... Je le dis souvent, mais c'est l'idée du bonheur. C'est votre idée du bonheur. Il y a peut-être des choses... J'ai dit, peut-être des choses à revoir, un objectif à revoir avec le 7 de Pentacle. C'est évacuer ce qui ne vous sert pas, ce qui ne vous sert plus, pour garder uniquement ce qui résonne avec vous. Ce qui résonne profondément avec vous. Votre idée du bonheur. Avec le 9 de Denier, généralement, on est sur le point d'atteindre des objectifs. Même si c'est long, même si c'est plus lent, même s'il faut de la patience. On est à deux doigts d'atteindre son objectif. Il faut continuer, persévérer. Les efforts finissent par payer avec le 9 de Denier. On va arriver à ce que l'on souhaite. je recouvre l'impératrice. Oh, sur l'impératrice, l'impératrice. Allez, on en met encore une, bien évidemment. le valet de coupe. Le valet de coupe. Alors, j'ai dit l'impératrice, le fait d'aller dans la bonne direction. Le valet de coupe, c'est une nouvelle situation. Le valet de coupe, c'est être prêt à écouter son intuition. C'est vous qui créez le chemin avec le valet de coupe. C'est vous qui créez votre chemin. Votre idée du bonheur. Allez dans la bonne direction, créez son chemin. Peut-être que, il est possible avec l'impératrice qu'il y ait des choses peut-être à dire, une franchise, une vérité, se connecter à quelqu'un, peu importe. créez un espace de dialogue. Je recouvre le 4 de coupe. Et ouais, le 4 de coupe, le fait qu'on soit insatisfait, le fait qu'on soit démotivé, le fait qu'on soit découragé. Et là, j'ai le 10 de bâton sur le 4 de coupe. Donc ouais, il y a quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui vous pèse, qui vous fatigue, qui vous fatigue, qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous gonfle. Est-ce que c'est un engagement qui vous met dans cet état ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une conséquence de décision prise par le passé ? Je recouvre ce 2 de coupe. Oh ! Cavalier de coupe ! 2 de coupe, cavalier de coupe ! Ben ouais, cavalier de coupe ! Suivre son cœur, suivre ses rêves, prendre des décisions avec son cœur. Alors, ce n'est pas une guidance sentimentale, donc je ne vais pas dire que c'est le prince charmant ou la princesse charmante, mais peu importe. Vous adaptez, vous prenez ce qui vous parle. Mais 2 de coupe et cavalier de coupe. Peut-être que certains poissons ont le sentiment peut-être de faire toujours des mauvais choix. Oui, vous avez peut-être le sentiment de faire toujours des mauvais choix. Si vous êtes très rationnel, le cavalier de coupe peut vous demander de faire un choix avec votre intuition, d'écouter votre intuition. Maintenant, si vous êtes extrêmement, si vous prenez des décisions toujours avec votre intuition et que vous vous dites ouais, mais à chaque fois, je fais le mauvais choix si j'écoute mon intuition, le cavalier de coupe peut vous demander de mettre un petit peu de réflexion et d'intellect dans vos décisions. Je vais recouvrir ce 10 dp. Je recouvre ce 10 dp. on n'a pas parlé. Non, mais franchement, j'ai complètement zappé. On en parlera après, ne vous inquiétez pas. J'ai complètement zappé le dos de paquet, moi. au secours. 6 dp. 10 dp. 6 dp. 6 dp. 10 dp. Je l'ai dit, alors, 10 dp, tout à l'heure, je disais le fait de lâcher prise peut-être sur le passé, que le fait de vivre dans le passé, ça empêchait de profiter de l'instant présent. Ça empêchait de construire votre avenir sans peur. Peut-être des choses, oui, se libérer de douleur du passé pour avancer dans la direction de votre choix. Et j'ai le 6 dp. Moi, je pense, là, il y a des poissons, vous devez maintenant être prêts à lâcher prise. Peut-être sur des chagrins, peut-être sur des regrets, pour embarquer vers quelque chose, une nouvelle situation, nouvelle vie, nouvelle personne, nouveau travail, peu importe. Embarquer vers de nouveaux objectifs, regarder les choses pour ce qu'elles sont, pas pour ce que vous aimeriez qu'elles soient. Il y a quelque chose que vous devez réussir à accepter pour avancer les poissons. Je recouvre la lune. Ça peut être aussi le fait peut-être avec le 10 dp de se relever après une épreuve qui a été douloureuse aussi. Bien évidemment. Ouais. 5 dp avec la lune. 5 dp avec la lune. 5 dp ici, c'est ce que vous devez... J'ai envie de dire qu'il est parfois préférable de rendre les armes. De rendre les armes. Ouais. Parce que parfois, on peut être tenté de se battre, on peut être tenté de se défendre avec le 5 dp. Mais... Peut-être que certains poissons, c'est possible, ont des comportements un peu négatifs. Parce que, comme avec la lune, on est très angoissé, on a peur, on est incertain. Ouais, c'est possible. Je vais en remettre une avec la lune et le 5 dp. Roi d'épée. C'est le fait de... Le roi d'épée, c'est... Il recadre une situation, il n'a pas peur de prendre la parole, il prend des décisions. Impactante, importante, il planifie l'avenir. C'est ça, le roi d'épée. Et c'est ce que vous devez faire pour moi. Ouais. Trancher. Prendre des décisions. Je recouvre ce set de peintacle. Empereur, n'ayez aucune faiblesse, ni aucun doute avec l'empereur. C'est ça, l'empereur. L'empereur, il prend les choses en main, il reprend les règnes de sa vie, l'empereur. C'est vraiment ça. Ouais. Et oui. Alors, j'ai le fou et je n'ai même pas parlé du fou tout à l'heure. J'en suis désolée, j'ai complètement zappé le fou, je ne sais pas pourquoi. Mais, c'est le fait... C'est un nouveau départ. C'est le fait de... Alors, ce nouveau départ, il peut vous mener n'importe où, bien évidemment. Mais on doit prendre ce risque avec optimisme. C'est ça, le fou. C'est vraiment le fait de... On ne sait pas où on va, mais on y va. Le fou, c'est une énergie qui vous invite, qui vous incite à oser. L'essentiel, c'est d'essayer les poissons. Cavalier de bâton. Il est prêt pour l'aventure. Il avance. Il est courageux. Il est déterminé. Il est... C'est ça, quoi. C'est vraiment l'idée de changement et d'évolution. C'est ce qui vous donne envie de foncer dans la vie. Pour moi, vous devez foncer vers ce nouveau départ. Peu importe le nouveau départ, nouveau travail, nouvelle personne. Pour moi, vous devez foncer. Malgré vos peurs, peut-être malgré vos angoisses, malgré votre passé compliqué. Pour moi, c'est vraiment ça. Pour vous, les poissons dans cette guidance. Allez ! Oh, ben... Qu'est-ce que j'ai fait avec ça, moi ? Franchement, n'importe quoi. Allez ! Je prends encore une carte pour vous. Les poissons. Du 21 au 27 novembre. Le renouveau. Oh là là, mais je vais tout faire top. Le renouveau. Allez ! Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement, les poissons. Ouais. C'est l'heure du changement. C'est vraiment ça. Alors, peut-être que oui, on a été déçus. Peut-être qu'on a peur d'échouer. Peut-être qu'il faut encore un peu d'attente. Peut-être qu'il faut encore un peu de patience. Peu importe. Mais... Pour vous, les poissons, cette semaine, allez-y, lancez-vous dans l'inconnu. Voilà, les poissons. Je vous souhaite une très belle semaine, les poissons. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada